Une matinée à la conquête d'investisseurs, ceux de la République fédérale d'Allemagne, classée parmi les premières puissances économiques de l'Union européenne. L'enjeu est de taille, mais le président Alassane Ouattara ne manque pas d'arguments pour convaincre ses patrons d'entreprises. Son pays, la Côte d'Ivoire, abonde notamment de potentialité à même de satisfaire les attentes des investisseurs allemands. Forte croissance économique de 7% en moyenne ces dix dernières années. Un cadre macroéconomique stable avec un faible taux d'inflation et une maîtrise du déficit public. Je souhaite que vous venez. Nous connaissons la qualité des PME ici, des entreprises en général. Nous savons les secteurs dans lesquels vous êtes les plus performants. J'ai beaucoup insisté, quand j'ai vu le chancelier, sur notre volonté de porter les énergies renouvelables à 42% du mix énergétique, parce que nous considérons que nous en avons la capacité. Je sais que ce qui intéresse les entreprises en premier lieu, c'est d'abord, bien sûr, la sécurité des affaires. La sécurité des affaires est une chose essentielle. Et nous, nous avons travaillé à cela. Ce n'est pas seulement l'état de droit pour les personnes, mais c'est vraiment la sécurisation du monde des affaires pour les entreprises. Un autre élément important pour la Côte d'Ivoire, que vous n'avez pas sans doute vu dans d'autres pays, surtout en Afrique anglophone, c'est le fait que nous avons donc l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Mais en plus de cela, nous sommes dans une union monétaire qui a quand même une parité fixe à l'euro. Donc, nous n'avons pas de problème de transfert de ressources de vos dividendes quand les affaires marchent bien. Je suis persuadé que nous avons bien commencé et que nous continuerons d'avoir encore de nombreuses entreprises qui viendront s'installer en Côte d'Ivoire. Et surtout, je vous encourage à le faire dans le domaine des énergies renouvelables et de la transformation de nos produits tels que le cacao, dont nous sommes premiers producteurs, les noix de cajou, les fruits, la banane, par exemple, nous sommes premiers producteurs africains. Si cet appel reçoit un écho favorable auprès des investisseurs allemands, c'est le plan national du développement 2021-2025 qui en sera impacté. En termes de projets et programmes structurants, ce plan chiffrait à 59 000 milliards de francs CFA à temps du secteur privé, 75 % de parts de financement.